Algérie Ferry, l'entreprise algérienne de navigation maritime, devrait bientôt reprendre ses activités. D'après la chaîne arabophone privée Echorouk, l'Algérie s'apprête à annoncer la réouverture prochaine de ses frontières maritimes. Bonne nouvelle pour les Algériens établis à l'étranger voulant rentrer au pays à bord du bateau. Citant des sources bien informées ayant requis l'anonymat total, le média algérien Echorouk rapporte, ce jeudi 17 juin, que l'Algérie devrait bientôt annoncer la réouverture de ses frontières maritimes. La même source n'a avancé aucune date pour le moment. Néanmoins, les Algériens établis à l'étranger espèrent que cette décision intervienne le plus tôt possible pour qu'ils puissent enfin rentrer en Algérie et profiter de quelques jours avec leurs proches, qu'ils n'ont pas rencontré depuis plus de 14 mois. Reprise des liaisons maritimes, les précisions d'Algérie Ferry Il est à souligner que l'information du média suspensionné n'a été ni confirmée, ni affirmée par les hauts responsables algériens. Algérie Ferry, l'entreprise algérienne de navigation maritime a, de son côté, récemment indiqué qu'elle attendait toujours une décision officielle de, la part des hauts responsables algériens pour reprendre ses activités. Par ailleurs, le même média arabophone a fait savoir que la compagnie aérienne Air Algérie compte lancer de nouvelles destinations dans les prochains jours. Depuis le 1er juin, la compagnie aérienne Air Algérie effectue plusieurs vols internationaux hebdomadaires de et vers la France, Paris et Marseille, la Tunisie, Tunis, la Turquie, Istanbul, l'Allemagne, Frankfurt, l'Italie, Rome, et l'Espagne, Barcelone. Face à la demande des Algériens vivant un peu partout dans le monde, le transporteur aérien devrait ainsi répondre favorablement par la mise en place d'un nouveau programme de vol vers d'autres destinations internationales. Au final, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada